... J'ai beaucoup de mal avec ça, oui. Alors, donc, d'abord, comme vous dites, ça fait des morts, vous exagérez carrément. De quelles morts vous parlez ? De quelles morts je parle ? Mais je vais te citer des exemples tout simples. Les messages sur web, dans les cours de récréation, qui disent que tel... Il y a eu un accident comme ça, dans l'Aude, à côté de chez moi, où il y a une petite... Je ne sais plus si c'est un garçon ou une petite fille, t'es un connard, t'es un salaud, etc. Ça se règle, il se tape dessus, le mec meurt. Et il y en aura d'autres. Mais quel est le rapport avec le pseudonyma ? Ça n'a aucun rapport. Avec le pseudonyma ? Non, parce qu'un pseudonyma, c'est une autre identité, quand même. Tu m'as posé une question. D'accord. Quel est le rapport ? Je peux répondre. Oui. L'anonymat, la lettre anonyme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je peux... Vas-y, parle. Non, mais voilà, c'est pas la même chose. Non, mais vas-y, parle. Allez-y, allez-y. Tu poses une question, tu fais la réponse. Je peux parler, oui ? Attends, mais est-ce que je peux parler ? Allez-y. Sinon, tu poses la question, tu fais la réponse, je ne parle pas, je me casse. Alors, ok, je fais la réponse. Je fais la réponse, salut, au revoir. Faut pas exagérer. Bramme-toi, vas-y, je me casse. Mais non, je veux juste vous dire une chose. Laisse-moi parler au moins, laisse-moi m'expliquer. Tu m'accuses d'un truc, laisse-moi m'expliquer. Attends, t'es pas en face d'un mec normal, t'es pas en face d'un journaliste. C'est justement que je suis en train de perdre le peu de temps qu'il nous reste. Je suis juste en train de te dire, la lettre anonyme dans ce pays est punie par la loi. Quand on prend un pseudonyme et qu'on écrit sur internet, quel gros enculé, celui-là, quel gros con, ça s'appelle de la lettre anonyme. Je suis désolé. Il y a une différence, c'est qu'il y a l'adresse de l'ordinateur, qu'on retrouve quoi qu'il arrive et c'est là qu'on sait qui vous êtes. Mais ça s'appelle l'adresse IP. T'as l'aconnueur qui a été punie, toi, vraiment ? L'adresse IP, mais bien sûr, on le sait bien. Alors, depuis, ça chope les gens, mais enfin, évidemment. Pourquoi ça continue, alors ? Mais ça continue parce que les gens et trois parents ne peuvent pas parler. Tu es en train de défendre, tu es en train de défendre, tu es en train de défendre, tu veux parler fort, je peux parler plus fort que toi, j'ai une grosse voix, je suis un gros con. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, on est du même coin. Toi, tu es une femme formidable, moi je suis un gros con. Si je peux me permettre, tu cautionnes, tu es en train de cautionner les mecs qui, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Agnès Liguille, il y en a plein qui m'insultent, moi, sur internet, par exemple. Et si je veux, je mets non, mais j'ai le droit d'aller porter ça. Moi, je vais rentrer. Alors, attendez, vous me laissez finir, vous me laissez finir juste un petit truc. Parce que c'est bien joli de dire, c'est très très moche, les anonymes. Mais quand c'est vos anonymes, je vais sur votre blog et qu'est-ce que je vois ? Vous racontez des trucs sur internet, vous faites un blog, par exemple, vous avez annulé un concert à Sanary, vous faites un petit message, c'est super sympa. Les gens sont super touchés, mais je regarde, comment ils s'appellent ? Mamimonde, Président 17, 20-25, Yo, Kedish, Durand Dominique, c'est que des anonymes avec des pseudos. Et là, ça ne vous dérange pas. Alors, je peux me permettre de te répondre, les anonymes qui sont sur mon blog et qui ont l'autorisation d'y apparaître, on nettoie. Et tout ce qui est insultes, tout ce qui est saloperies, ça ne passe pas. Ça n'est pas un modérateur, comme il y a dans les faubes. Non, non, il y a un modérateur sur le truc de Morandini. Mais c'est parce qu'il n'en veut pas. Mais c'est parce qu'il n'en veut pas, c'est parce qu'il ne marche comme ça. Et bien la différence, elle est là. La différence, elle est là. Tout ce qui est insultes, gratuites, tout ce qui est menaces, on l'enlève. Donc on est d'accord, mais quand c'est un pseudonyme, ça va si ce n'est pas des insultes. C'est ça donc. Tu as raison. Qu'est-ce que je te dise ? Tu as raison. Mais donc, il faudrait dire à vos internautes... Tu es en train de justifier parfaitement le truc de mon bouquin. Je justifie Cyril 69 qui vous dit, mon cochon, on a du travail qui est très content. Qu'est-ce que je fous là ? Mais je suis désolée. Tu me pètes les couilles. Voilà, tu me pètes les couilles, qu'est-ce que je fous là ? Je me casse parce que je n'étais pas venu. De toute façon, ouais. Vous avez raison. Vous avez raison sur tout. Vous avez raison et je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, ceux qui vous aiment bien, continuez. Les gens qui m'aiment bien, tout ce que je vis là, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour ça. Je suis venu pourquoi ? Pour parler calmement de choses normales. Tu pars sur des trucs de malade. Sur des trucs de fou. Mais non, pas de qui est un truc de malade ? C'est la base d'Internet. C'est une émission autour d'Internet ici. On parle d'Internet ici, monsieur. Tu as raison. On parle d'Internet. On parle d'Internet. Ça s'appelle des clics et des claques. Vous serez sûrs que vous aurez raison. C'est des clics parce qu'on clique sur des trucs. C'est Internet cette émission. Je veux bien discuter avec des gens censés. Mais continuez à parler. Vous êtes sûrs que vous allez avoir raison. Entre vous. Allez, vous faire enculer. Qu'est-ce que je te dis ? Bon alors là, vraiment, ça c'est... Eh oui. Ça c'est un départ. Mais c'est du. C'est minable. Ça c'est minable. Je vous demande de régler mon problème ailleurs, mais c'est là. C'est tout à fait minable. Vraiment, chapeau, monsieur. Alors voilà, une telle belle éducation. Un tel des tels arguments. Journal de la culture. Avant de partir, vraiment, c'est chic. Gardez-le, gardez-le. Faites attention si le vent ne tourne pas, monsieur. On va mettre un disque. Patrick Sébastien a quitté le studio. Barbara Carlotti.